dans la maison de Dieu. Nous sommes bien heureux de pouvoir nous retrouver ensemble cet après-midi sous le regard de Dieu. Comme vous pouvez le voir, nos serviteurs de Dieu ne sont pas là, mais le Seigneur est là. Alléluia, qu'à son nom soit toute la gloire. Et nous allons donc commencer avec les chants. Nos frères et sœurs vont nous faire chanter par la gloire de Dieu, mais nous allons présenter ces instants devant la face de Dieu à seule fin que le Seigneur dirige toute chose durant cet après-midi. Je demanderai à notre frère Samuel de bien vous le refaire pour chacun de nous, s'il te plaît. Merci. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes bien heureux de pouvoir nous retrouver ensemble sous le regard de Dieu et notre frère a introduit la réunion en parlant de la puissance de Dieu et il a bien fait parce que cet après-midi nous allons parler de l'évangile puissance de Dieu. Alléluia et nous allons commencer ce message en en lisant ce premier texte de Romains chapitre premier verset 16 il est dit dans nos bibles car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile c'est une puissance de Dieu c'est une puissance de Dieu qui est une puissance de Dieu qui est qui vient de notre Dieu et c'est une force et c'est une force qui sauve tous ceux qui croient en lui tous ceux qui s'approchent de lui et lorsqu'on a honte de quelque chose et bien c'est que l'on a peur de le montrer on a peur de le dire et de ce fait et bien on cache ce quelque chose et bien souvent dans la vie. du croyant au plein évangile il en est de même on cache ce que l'on est et on a peur de le montrer à notre entourage on a peur que notre entourage sache ce que nous sommes mais il y a une parole qui est dure et troublante qui nous est dit de la part de Jésus dans l'évangile selon Marc au chapitre 8 et verset 38. car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. tous ceux qui ont honte de moi dit Jésus j'aurai aussi honte de lui lorsque je reviendrai voilà ce que dit Jésus j'aurai honte aussi de lui lorsque je reviendrai la puissance de Dieu ne peut plus faire son oeuvre comme autrefois alors je suis comme vous j'implore la puissance du saint et ce matin pour ceux qui ont pu écouter le message du frère qui parlait à la convention le frère Noël à l'humande ce frère nous a parlé donc de la prière nous a parlé de la puissance du saint esprit nous apporte nous a parlé de notre tenue dans la maison de Dieu et nous avons besoin de revenir et malheureusement si je viens dans la maison de Dieu les mains dans les poches en croyant que quelque chose va se produire et bien je peux toujours attendre parce que il n'y a rien qui pourra se faire si je ne suis pas renouvelé par la puissance du du saint esprit rien ne se produira si je rase les murs pour venir à l'église pour que personne ne sache que je viens dans ce lieu et bien Dieu ne pourra pas travailler avec moi il aura aussi honte de moi l'évangile dans nos bibles est décrit en quatre évangiles ces quatre évangiles ne sont pas quatre vies de notre seigneur jésus ces livres qui sont les quatre évangiles racontent la vie de jésus sur cette terre mais ils sont racontés de façon différente mais de façon complémentaire par ceux qui ont écrit les évangiles ce qui veut dire que il y a quatre témoins qui racontent ce qu'ils ont vu et entendu et nous avons tous des façons différentes de voir les choses et c'est bien ainsi parce que sinon le monde serait monotone alors sans aucune exagération dans les détails mathieu marc luc et jean ont écrit le message de dieu qui est appelé la bonne nouvelle l'évangile c'est christ et christ est le fils de dieu et parce qu'il est le fils de dieu c'est un don que dieu a fait aux hommes christ jésus est venu pour prêcher comme cela nous est dit dans l'écriture selon dans l'évangile de marc chapitre 1 verset 14 après que j'en eut été livré jésus alla dans la galilée prêchant l'évangile de dieu dieu a fait jésus homme il l'a fait homme pour qu'il soit semblable à nous avec toutefois une différence et bien c'est que lui jésus était sans péché il s'est fait péché pour nous comme le dit l'écriture lui aussi est passé par le chemin de la repentance par l'obéissance il a été baptisé il a été tenté comme nous les hommes nous sommes tentés par l'adversaire le diable et malgré tout cela et bien jésus prêché prêché l'évangile de dieu comme il nous est dit dans la suite au verset 15 le temps est accompli et le royaume de dieu est proche repentez vous et croyez à la bonne nouvelle luc dira dans son évangile au chapitre 8 verset premier qu'en prêchant jésus annonçait le royaume de dieu jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de dieu et pour appuyer le travail de la prédication pour annoncer le message de la bonne nouvelle paul dans sa première épître au thessaloniciens chapitre 2 verset 9 nous rappelle que prêcher la parole de dieu c'est un travail qui donne de la peine vous vous rappelez frère notre travail et notre peine nuit et jour à l'oeuvre pour être à la charge d'aucun de vous nous vous avons prêché l'évangile de dieu se donner de la peine pour voir l'oeuvre de dieu s'agrandir c'est la vision de paul il n'a pas essayé de calculer ce qu'il gagnerait s'il prêchait l'évangile au contraire il travaillait de ses mains pour subvenir à ses propres besoins et en plus il annonçait l'évangile de dieu lui qui mettait donc son la seule fin que les âmes puissent connaître la parole de dieu et que les âmes puissent passer des ténèbres à la lumière c'est à dire passer du péché à une vie de liberté alors devons-nous être des calculateurs pour annoncer l'évangile bien je pense que non nous devons être ceux qui allons de notre propre gré en pleine liberté pour pouvoir annoncer l'évangile la bonne nouvelle c'est aussi le témoignage pour les nations l'évangile selon mathieu chapitre 24 verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin la signification de ce que le témoignage est apporté à toutes les nations et que le message qui est donné est un message qui est un message heureux c'est un message qui est rempli de joie ce message ne peut pas revenir à dieu sans prospérité avec ce message l'église prospère elle étend ses cordages c'est à dire en langage courant et bien l'église s'agrandit et c'est notre plus grand désir de voir l'église s'agrandit mais c'est aussi un message d'espoir qui remporte des victoires qui donne la consolation à ceux qui sont dans la tristesse ce message il apporte aussi la paix ce n'est pas un message qui donne la mort loin de là mais c'est un message de vie puisque jésus est vivant il est ressuscité il est dans le ciel de gloire lorsque jésus est ressuscité il a donné la vie à tous ceux qui se sont approchés de lui et qui ont cru en lui alléluia cet évangile que nous prêchons n'est pas arrivé tout seul il y a eu un avant jésus et nous avons dans les textes de l'ancien testament des prophéties pour annoncer cet évangile pour annoncer la bonne nouvelle de l'arrivée du sauveur dans le monde et nous pouvons lire un premier texte dans le prophète Esaïe au chapitre 52 verset 7 qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut et puis Esaïe continue avec le verset 13 à 15 du chapitre 52 voici mon serviteur prospérera il montera il s'élèvera il s'élèvera bien haut de même il a été pour plusieurs un sujet d'effroi tout son visage était défiguré dans son aspect différé de celui des fils de l'homme de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie devant lui des rois fermeront la bouche car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté ils apprendront ce qu'il n'avait point entendu jésus étant envoyé par son père céleste sur cette terre a prospéré dans le ministère que dieu lui avait donné il a prospéré dans la mission terrestre que son père avait prévu mais cette mission était une mission spéciale parce que dès l'arrivée de jésus sur cette terre un ange annonçait déjà sa mort l'ange dit dans l'évangile selon luc au chapitre 2 verset 11 ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville de david il vous est né un sauveur qui est le christ le seigneur l'ange dit que ce sera un sujet de joie pour tout le peuple parce que jésus est le libérateur du péché c'est un sujet de joie parce que jésus est venu pour libérer le captif du péché et de la maladie c'est le sauveur du monde mais l'ange dit aussi qu'il est le christ et dans christ et bien il y a croix donc sa venue et sa mort était déjà prévu mais aussi sa résurrection avec l'appellation le seigneur qui autre que jésus pourrait être le seigneur le peuple adore le seigneur celui qui est ressuscité amen dans le lit du prophète esaïe au chapitre 61 et au premier verset le salut est proclamé et on retrouve le même texte dans l'évangile selon luc au chapitre 4 et verset 18 l'esprit du seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du seigneur avant jésus il y avait david et il faut pas oublier que jésus est un descendant de la maison de david et dans le psaume 40 verset 10 david dira cette louange à dieu mais cette louange est aussi une prophétie j'annonce la justice dans la grande assemblée voici je ne ferme pas mes lèvres et dans le psaume 96 verset 2 nous sommes invités à annoncer l'évangile jour de jour en jour et jour après jour chanter à l'éternel bénissez son nom annoncer de jour en jour son salut puis il y a des prédictions étonnantes qui sortent du prophète esaïe au chapitre 53 et dans ce livre la venue du messie est décrite ainsi que sa mort pour le pardon des péchés il est parlé aussi du bonheur qui résulterait de cette venue et cette venue miraculeuse du sauveur cette venue miraculeuse du monde et du sauveur qui est venu au monde et le message d'une nouvelle alliance entre dieu et les hommes et plusieurs prophètes de l'ancien testament ont donné cette promesse d'un sauveur d'une guérison et d'une grande réconciliation on annonce un évangile c'est à dire que l'on annonce une bonne nouvelle quand un prince naît quand il naît un fils à un empereur quand le roi remporte une victoire quand il annonce sa visite dans une ville à un peuple et ceci est arrivé lorsque le roi de gloire a fait son entrée sur la terre c'était une bonne nouvelle c'était l'évangile quand jésus paraît sur cette terre qui sont les premiers à l'accueillir et bien ce sont des personnes qui comme siméon comme anne attendent la consolation pour israël ils attendent la venue de dieu du dieu consolateur d'israël et l'évangile selon luc chapitre 2 verset 25 nous dit ceci et voici il y avait à jérusalem un homme appelé siméon cet homme était pieux il attendait la consolation d'israël et l'esprit saint était sur lui siméon avait été divainement averti par le saint-esprit qui ne quitterait pas cette terre avant d'avoir vu le christ celui qui doit délivrer israël il a été poussé par le saint-esprit à venir au temple et alors puissions nous aussi être poussé par le saint-esprit pour pouvoir rencontrer le sauveur de nos âmes puissions nous être poussé par le saint-esprit pour venir à la repentance à seule fin d'obtenir le pardon de nos péchés et là dans le temple dans ce temple siméon a pu vivre un moment inoubliable il a vu les parents qui apportaient le petit enfant et qui venaient pour accomplir ce que la loi leur demandait de faire pour tout nouveau nouveau-né et siméon a eu dans ses bras donc cet enfant et bien qui était tout simplement dieu dieu qui a été fait homme comme la prophétie l'avait annoncé siméon a béni dieu et maintenant il peut dire le serviteur peut partir en paix selon ce que ta parole avait été annoncé mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples et puis l'évangile selon lui également dans chapitre 2 verset 36 à 37 nous dit ceci il y avait aussi une prophétesse anne fille de fanuel de la tribu d'azère elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité restée veuve et âgée de 84 ans elle ne quittait pas le temple et elle servait dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière anne était veuve et n'avait plus personne pour pouvoir communiquer chaque jour avec elle et en plus elle était avancée en âge alors cette prophétesse et bien elle consacrait sa vie sa fin de vie à jeûner et prier dans le temple combien de personnes prenant de l'âge se plaignent de leur solitude et restent enfermés dans leur habitation et bien tout simplement on peut leur conseiller que ces personnes prennent l'exemple sur anne qui chaque jour était dans le temple elle n'avait pas le temps de s'ennuyer de ressasser les déboires de sa vie de ressasser les problèmes de la maladie non anne était une femme de dieu une servante du seigneur qui n'avait pas honte de parler de jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance dans jérusalem elle louait dieu de ce que le libérateur d'israël était né ce libérateur qui était envoyé de dieu il était là devant elle et il fallait qu'elle le fasse savoir et elle l'a fait savoir autour d'elle avant de partir dans les cieux voilà un exemple de la puissance de l'évangile qui fera que jésus l'envoyé de dieu fera établir le règne de dieu sur la terre et lorsque jésus a composé l'équipe qui travaillait avec lui il a donné une mission à ses douze apôtres les ces douze disciples l'évangile de christ c'est l'évangile du règne de dieu l'évangile selon luc au chapitre 9 verset 2 nous dit il les envoya prêcher le royaume de dieu et guérir les malades et puis dans l'évangile selon mathieu chapitre 10 verset 7 aller prêcher et dit le royaume de cieux des cieux est proche à partir de cet instant bien le ton était donné pour les disciples la puissance de dieu devait obligatoirement se répandre sur la terre le fils de dieu animé par le saint esprit avait la révélation de la proclamation de la bonne nouvelle dans le monde entier l'évangile puissance de dieu se répand partout mais dire quoi et bien tout simplement un ordre qui a été donné de la part de jésus aller prêcher oui mais prêcher quoi jésus a accompagné son ordre de mission en disant le royaume des cieux est proche alors étant gamin j'entendais ce message le seigneur va revenir et aujourd'hui qu'en est-il bien je regrette de devoir parler du passé mais de le comparer au temps présent parce qu'aujourd'hui on cherche très souvent dans certains milieux à avoir de beaux messages à épater l'auditoire avec des beaux messages c'est bien mais on oublie le principal on oublie de dire que le royaume des cieux est proche et nous nous n'avons pas peur de dire oui le royaume des cieux est proche surtout lorsque l'on voit tout ce qui se passe autour de nous les prophéties avancent petit à petit le monde entier ferme les yeux là dessus ils ne s'aperçoivent pas de qui de tous ces cataclysmes des guerres qui se passent mais c'est l'oeuvre de dieu qui se fait et c'est l'oeuvre de dieu qui avance parce que dieu est un dieu puissant et ne retirera pas ses paroles tout ce qu'il a écrit s'accomplit amen la puissance de l'évangile c'est aussi une puissance contre le règne de satan qui détient un empire du pouvoir de la mort 1 corinthien 15 versets 24 et 26 ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est dieu et père après avoir réduit à l'impuissance toute domination toute autorité et toute puissance et verset 26 le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance c'est la mort ensuite viendra la fin après le règne 2000 ans quand christ aura remis le royaume du père et bien c'est ce sera là la fin la mort dernier ennemi sera aboli tous les morts c'est à dire des incrédules ceux qui n'ont pas cru à la puissance de dieu qui n'ont pas eu la vie de dieu en eux que ce soit les grands et les petits et bien ils seront rendus par la mer nous est il écrit la mort et le hadès c'est à dire le séjour des morts ils sortiront de là pour comparaître devant le grand trône blanc et pourquoi faire et bien pour y être jugé 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 selon leurs oeuvres et c'est à ce moment là qu'ils seront jetés dans un étang de feu parce que ils n'auront pas cru à la puissance de dieu et c'est ce qu'on appelle la seconde mort celui qu'ils y rencontreront comme juge et bien c'est tout simplement jésus celui qu'ils ont même méprisé dans leur vie et il est écrit dans les livres de l'apocalypse au chapitre 20 que toute bouche sera fermée la puissance de christ s'exercera en jugement selon l'autorité de dieu que dieu lui a donné christ règnera parce qu'il est ressuscité il règnera c'est non seulement une certitude pour être déjà dans la joie de savoir qu'il règne dans nos vies mais être dans la joie mais c'est aussi le motif pour lui être entièrement soumis son règne sera le moment où tous ses ennemis seront anéantis y compris la mort et le hadès c'est à dire le séjour des morts la parole de dieu s'accomplira l'évangile selon marques nous dit au chapitre 13 verset 31 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas tout ceci nous montre que l'évangile est bien une puissance de dieu et que le règne de christ se fait et doit se faire en deux temps le premier temps l'évangile c'est à dire la bonne nouvelle c'est de prêcher christ pour établir le règne de dieu dans les coeurs que ce soit aussi bien pour les juifs que pour les païens c'est à dire nous le deuxième temps et bien c'est le règne de christ pendant mille ans à jérusalem et il sera alors le roi unique celui qui sera le maître de la terre sur jérusalem le commun des mortels croient que l'évangile c'est une série d'anecdotes croient que l'évangile c'est une série de récits d'histoires passionnantes mais c'est avant tout un message c'est avant tout une proclamation c'est une parole c'est une prédication c'est qualificatif se traduisent par une scène de une série de versets bibliques que nous allons consulter parce que il n'y a rien de mieux que d'avoir des textes bibliques pour confirmer la véracité de la parole de dieu évangile puissance de dieu c'est être sauvé par la folie de la prédication un corinthien chapitre premier verset 21 puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu dieu il a pu à dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication évangile de l'évangile puissance de dieu c'est aussi un évangile de foi romain 10 verset 8 et 17 or c'est par la fois que nous prêchons au verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de christ c'est aussi la puce l'évangile puissance de dieu c'est une force qui sauve par la croix 1 corinthien 1 verset 17 et 18 ce n'est pas pour baptiser que christ m'a envoyé c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de christ ne soit pas rendue vaine car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est la puissance de dieu l'évangile c'est aussi une démonstration d'esprit et de puissance 1 corinthien chapitre 2 verset 4 et 5 ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de dieu l'évangile puissance de dieu provoque la repentance aussi bien chez les juifs que chez les païens c'est à dire nous mêmes acte 20 verset 20 et 21 vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux juifs et aux dieux et la foi en notre seigneur jésus-christ il en a été de même lorsque les douze sont partis après avoir été choisi par jésus pour aller témoigner la recommandation était claire ne prenez rien pour le voyage pas de pain pas de sac pas de monnaie une seule tunique des sandales au pied et un bâton il ne devait pas s'encombrer des choses de la terre pour pouvoir avoir plus de facilité à pouvoir annonce de pouvoir annoncer l'évangile et ils partirent comme marque chapitre 6 nous le dit au verset 12 ils partirent et ils prêchèrent la repentance avec tous les moyens modernes que nous avons et bien on n'arrive pas à la cheville des apôtres nous essayons d'apporter la parole avec nos moyens et parfois on arrive même à s'épuiser pour voir agir dieu et nous voyons que dieu agit petit à petit et nous nous efforçons mais nous avons certainement peut-être dû zapper quelque chose quelque part nous avons besoin de revenir aux sources de la vérité biblique pour apprendre à travailler comme jésus demande de travailler et ce matin cela a été nous rappeler nous a été rappelé par ce frère dans son message nous avons besoin de revenir aux sources c'est à dire à la prière parce que rien ne peut se faire que par la prière dans l'évangile selon marque au chapitre 16 au verset 15 à 20 aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom ils chasseront les démons ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris le seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de dieu et ils s'en allèrent prêcher partout le seigneur travaillait avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient l'évangile la bonne nouvelle accompagnaient les paroles des apôtres ou des disciples de jésus tout ceci était prouvé par des actes et le résultat et bien c'était les miracles c'était les fruits du travail de l'évangélisation les personnes se convertissaient les personnes venaient à la repentance en écoutant ce que les disciples de jésus apportaient autour d'eux cela nous est donné dans le livre des actes au chapitre 14 verset 3 ils restèrent ils restèrent cependant assez longtemps à icônes parlant avec assurance appuyé sur le seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles et nous nous sommes comme eux nous avons aussi cette possibilité de pouvoir faire des prodiges et des miracles par la puissance du saint-esprit nous le croyons parce que nous sommes des disciples nous sommes des fils et des fils de dieu et nous pouvons le nous pouvons croire en cette parole que chaque jour et bien un miracle peut se produire dans nos vies mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent l'évangile est une puissance de dieu qui sert à illuminer et à éclairer jésus le dira dans plusieurs versets des évangiles et dans jean chapitre 8 verset 12 je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres c'est à dire ne marchera pas dans le péché à partir du moment où on a cru à la puissance de jésus de jésus mais il aura la lumière de la vie et il y a aussi ce texte au chapitre 3 et au verset 19 à 21 la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs oeuvres étaient mauvaises car quiconque fait le mal est la lumière du verbe haïr de peur que ces oeuvres ne soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ces oeuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en dieu paul nous donne aussi une certitude sur la lumière qui nous a été donnée dès le commencement 1 corinthien chapitre 4 verset 6 car dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de dieu sur la face de christ l'évangile puissance de dieu c'est aussi une parole de salut acte 13 verset 26 homme frère fils de la race d'abraham de vous qui craignez dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée cette parole de salut c'est une pure grâce de dieu acte 20 verset 24 mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du seigneur jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de dieu l'évangile puissance de dieu c'est un évangile de vie comme cela est dit aussi dans philippiens chapitre 2 verset 16 et nous lirons à partir du verset 14 parce que il est mieux de laisser le verset dans son contexte faites toutes choses sans murmures ni hésitation afin que vous soyez irréprochable et pur des enfants de dieu irrépréhensible au milieu d'une génération pervers et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde pourtant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain faisons connaître la parole de vie la parole de dieu qui est cette vie nouvelle cette qui pour des personnes qui ne croient pas ça devient nouveau pour eux une vie nouvelle et quand on prêche l'évangile puissance de dieu et bien tout simplement on prêche christ on prêche sa vie on prêche ses paroles on prêche ses oeuvres tout ce qui est écrit et bien est apporté à ceux qui sont autour de nous 1 corinthien 4 verset 5 nous ne nous prêchons pas nous mêmes c'est jésus-christ le seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de jésus et pour terminer l'évangile puissance de dieu c'est une puissance qui donne une bonne nouvelle une bonne nouvelle de joie une bonne nouvelle de paix une bonne nouvelle de délivrance c'est une bonne nouvelle de victoire sur le péché une bonne nouvelle sur la victoire sur la maladie sur les douleurs sur la mort tout ce qui peut nous encombrer ici-bas l'évangile puissance de dieu nous libère de tout cela l'évangile puissance de dieu c'est la puissance libératrice que chaque être humain devrait recevoir pour affronter tous les problèmes terrestres ce message c'est un message d'évangélisation mais c'est aussi un message qui est adressé à chaque enfant de dieu aujourd'hui nous avons tous besoin d'avoir cette possibilité de pouvoir témoigner et les textes d'aujourd'hui et bien nous invitent à ne pas perdre courage mais sans aucun complexe et bien sans aucune résistance nous devons travailler pour christ et le travail du chrétien commence déjà à l'intérieur de sa maison en travaillant au travers de la prière en sachant qu'à partir du moment où il va sortir et bien il devrait être il va être un témoin de christ pour apporter l'évangile puissance de dieu et encore cet après-midi et bien nous croyons que la grâce la puissance de dieu a pu travailler le coeur de ceux qui peut-être ici dans ce lieu n'ont pas encore pu faire cette paix avec dieu apporter à dieu leur vie leur demander à dieu la repentance sur leur péché sur leurs difficultés sur leurs problèmes peut-être aussi certains sont encore dans la maladie dans des difficultés dans leur corps et bien là aussi dieu peut intervenir et j'invite ceux qui ont des difficultés corporelles des difficultés matériels même ou des difficultés spirituelles parce que parfois on croit à la parole de dieu mais on a quelques difficultés spirituelles pour pouvoir avancer dans la parole de dieu et bien de vous approcher et nous allons prier pour vous et peut-être que nos frères et sœurs pourraient reprendre ce coeur que nous avons chanté tout à l'heure ébloui par d'anne huitaine et nous avons prié donc pour ceux qui ont des problèmes et des difficultés dans votre vie donc n'hésitez pas à vous approcher maintenant nous avons encore quelques minutes on